bonjour les frères et soeurs comment allez-vous vous allez bien c'est extraordinaire vraiment aujourd'hui je suis comme un truc qui m'a étonné qui m'a même choqué ah aïe 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 regardez à l'écran regardez-moi ça regardez-moi cette belle femme oh elle est jolie aïe 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 mais il y a un prix à payer pour la beauté en dirait même bien sûr que oui regardez là bas regardez là bas cette femme qui est là bas va nous dire des choses qui vont vraiment vous étonner elle dit qu'elle a perdu ses cheveux parce que tout elle a commencé avec le tissage d'être bizarre mais de produire sur sa tête sur ses cheveux et à un moment donné ces cheveux disparaît et c'est resté que vous voyez le corps et a dit non 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 ce n'est pas possible il faut que je me venge et que je sauve la fille de ma jeune soeur qui se trouve là dehors et sa copine elle a décidé de venir et nous raconter ça ouais nous fait des révélations sur toutes ces choses qui est et moi quand je regarde là dehors je vois ma petite soeur en train de se friser de faire des trucs des tissages passer par là parce qu'elle veut ressembler à de kim kardashan sérieux et je suis là je suis étonné je me suis dit un jour je me suis posé cette question je me dis mais comment c'est fait que nos jeunes soeurs ne veulent pas entretenir ce que dieu les a donné et elle préfère ressembler aux blancs excusez moi les gars je n'ai rien contre les blancs mais elle veut ressembler à d'autres personnes aux gens qu'elles ne pourront jamais ressembler ce sera que du fake que du mensonge le plus grave ici c'est que ça des conséquences et ça c'est ce que nous voyons déjà là-bas mais nous allons d'abord écouter la fille ok nous allons écouter la fille nous voir ce qu'elle va dire écoutez bien écoutez bien écoutez bien salut je m'appelle Célie j'ai 24 ans je viens juste de faire mes études en sciences politiques j'habite à paris j'ai une grande maison j'ai plein d'argent j'ai un gars magnifique j'ai plein d'amis bref la vie de rêve sur tous les week-ends parce que j'aime trop danser parce que je suis bien si tout le monde me dit que je suis une belle bref la vie idéale mais j'ai un problème j'ai un gros problème c'est ça mon problème son problème c'est quoi c'est ce que vous voyez là-bas elle a tout mais ses cheveux sur sa tête est comme ça j'ai un peu non vous voyez un peu ne vous fiez plus aux apparences elle a nivé sa biori ce qui reste ce qui est là-bas elle dit que j'ai ça son plus grand problème elle a tout mais elle n'a pas ce qu'il faut pour récupérer sa tête jésus Dieu nous a donné tout gratuitement ouais et on n'arrive pas à apprécier ce que Dieu nous a donné mais on apprécie un bonheur lorsqu'on a perdu ouais c'est quand j'ai perdu le bonheur que j'ai apprécié et ça c'est son plus grand problème ses cheveux ont 10 épières disparu à cause de tout ce qu'elle a fait que elle-même avait nous raconté ici c'est pas moi c'est pas moi qui dit c'est tellement comme moi pour dire ça ici écoutez c'est qu'après les strass et les paillettes quand je rentre chez moi que j'enlève la perruque plutôt ma prothèse moi je le vois j'ai très mal parce que je me dis que j'ai 24 ans j'ai peut-être même pas fait le tiers de ma vie et je suis condamnée à ça parce que je peux rien faire d'autre je peux pas me montrer comme ça c'est pas possible sinon tout s'arrête pourquoi parce que je me suis tissée et tissée et encore tissée parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête des mèches des lourdes mèches je faisais des coiffures je tirais je me défrisais je me suis peut-être défrisée une centaine de fois je me disais que ça allait s'arranger donc j'achetais des crèmes je dépensais de l'argent pour pour m'acheter des la dernière crème dark and lovely docteur miracle botanicale de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation et j'ai fait qu'à graver la situation et aujourd'hui je suis condamnée je suis condamnée à rester comme ça j'ai pas le cancer j'ai pas de leucémie pourquoi est-ce que je dois me traîner ça tout le temps pourquoi je veux pas que ça vous arrive c'est un truc que je souhaite même pas à mon pire ennemi qu'est-ce qu'il y a ma tête il n'y a plus rien de sucre j'ai fait le truc je me disais que c'était la beauté il suivait les gens maintenant regardez ce que j'ai eu regardez ma récompense une tête vide qu'est-ce qu'il y a je suis un homme même les hommes souvent je repose si on a des cheveux comme ça on va dire que c'est la beauté mais pour les femmes ah 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 j'ai c'est une chose grave qu'elle est en train de nous révéler si moi vraiment ça m'attriste ça m'attriste beaucoup ça me choque beaucoup moi qui aime beaucoup les cheveux des femmes moi qui aime caresser les cheveux des femmes je suis de la merde à cause de ces choses artificielles qu'on présente à nos jeunes soeurs à nos filles qu'on leur parle et qu'elles ne veulent pas écouter je dis Christine à tu leur dis non ce que tu dis là ça nous enlève maintenant regardez ah après qu'est-ce qu'elle a dit eh ma maman m'avait dit que eh mon papa m'avait dit que eh mon d'autant eh ma maman eh 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 m'avait dit eh regardez maintenant au départ tout est joli comme ici cette fille qu'elle a regardez comment elle est belle avec elle avec euh avec euh tout ce que vous voyez sur son visage est-ce que est-ce que c'est sa vraie beauté qu'elle a non elle met le courant que c'est du fake elle ne veut même pas même qu'on met de l'autre elle ne veut même pas qu'on met de l'autre sur son visage regardez ses lèvres ah ses lèvres brillent c'est qui sur la tête c'est dû à créer avec des lèvres qui brillent comme ça tiens deux mots mais c'est même quoi ah ah c'est peut-être vrai peut-être que c'est un démon qui est venu se brissonner sur elle comme ça mais ils ne se rendent pas compte mes frères et soeurs vraiment méfiez-vous de ce que vous voyez à ce monde méfiez-vous de ce que vous voyez à la télévision restez naturel c'est pour votre bien tout ce que vous ajoutez sur votre corps là c'est que pour attirer des maladies sur vous des problèmes et même la malédiction maintenant sa tête est devenue comme ça là-bas là-bas regardez là-bas et ça c'est quoi elle considère ça comme quoi maintenant elle considère ça comme une malédiction comme une malédiction je suis maudit qu'est-ce que je suis là où suis-je maintenant hey ma soeur a neuf ta perruque faut te faut enlever tout 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 le corps de tes cheveux va laver tes cheveux ma soeur va te faire laver tes cheveux laisse-toi bien les cheveux toi-même utilise des produits simples et naturels et entretiens tes pauvres cheveux qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a tu vois les cheveux multicolores tu veux que c'est bon au diable ou quoi mais à des conséquences et c'est ce qui est là un peu sorti pour venir parler un peu j'ai sorti pour venir se plaindre elle peut venir nous révéler cela mais il y a plein de femmes à gogo qui sont cachés et ne veut même pas se montrer sans maquillage sans la perruque parce que ah c'est ça qu'elle a c'est ce qui s'est tout sur les têtes mais attends toi imagine tu épouses une fille elle devient ta femme la fille tout le temps elle est couché dans la maison elle est maquillée elle est maquillée car elle est maquillée ikka tu t'es en maintenant tu t'es en maintenant toujours pas ton visage attendez laisse moi vous voir ton visage sans maquillage quand même toujours tu veux pas ton visage maquillage il te fait quoi il te fait quoi c'est pas de la blague le caravan ne veut le maquillage ah là tu as dit je comprends je comprends pourquoi toujours tu te cache ton visage mais regarde comme tu es belle sans maquillage regarde comme tu es belle sans maquillage ah ma chérie je t'aime comme ça reste naturel ah elle va dire mais tu dis quoi tu parles tu as dit mais elle m'a dit mais ah tout coup non tu as tu te blague avec moi suis-je belle quand je lui ai dit oui tu es jolie elle m'a dit mais ah sérieux mais c'est pas ce qu'on m'avait dit tu vas lui poser la question ça mais qu'est ce qu'il t'avait dit elle dit la télévision non kim karlashen non chloe non non des personnes des stars des célébrités non les gens les gens qui regardent pour pouvoir vivre ah c'est bien fait pour ta gueule ils sont pas qu'est il y a la perruque chauve si t'attends tu es pas de bébé oh tu as des problèmes le diable tu vas prisonner et qu'on parle les gens disent que non c'est de la blague des gens vont même très loin en disant que les mèches les cheveux les maquilles tout ça vont envoyer les gens en enfer on a plein de vidéos qui parle comme ça est-ce que vous pensez que c'est vrai est-ce que tous ces jours vont envoyer les gens en enfer déjà là on ne parle pas d'en fait d'abord nous sommes sur la tête ici nous sommes au point de vue mais regardez les résultats là bas si ça c'est pas un signe pour nous dire c'est comme je nous a créé il sait pas qu'est-ce il va nous donner encore c'est d'après la mort vraiment la même femme elle va dit non c'est pas la peine non vous vous voulez en mettre d'un étonnement dieu il faut la récupérer pas d'or hey regardez regardez ça fait deux filles la fille présentée par le monde entier et celle qui est ici à côté de moi il le fit et là bas qu'est ce que vous allez choisir mais dans l'autre qui va l'accepter telle qu'elle est comme ça c'est au sera vraiment un gars bien c'est un qui va l'encourager à arrêter telle qu'elle est comme ça et qui va même lui donner des médicaments naturels pour qu'elle puisse guérir parce que là ouais c'est ça les produits naturels maintenant tu voulues redonner ses cheveux sinon les choses artificielles pour rien fait ouais l'homme qui va l'encourager comme ça c'est un gars bien sinon et c'est un peu grave mais elle a pas quoi finir de parler elle avec sa camarade elle avec sa camarade sa camarade sur une mètre pour les dents presser les femmes aïe 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 le combo ça a commencé le combo ça a causé le comérat le papa tout ya ça c'est un bon papa tout ya parce qu'elle va sauver des âmes de beaucoup de femmes beaucoup de nos jeunes filles même à 14 ans qui vont se faire changer les les fesses et les parents les encouragent dans ça parce qu'elles se disent que ça va leur apporter beaucoup d'argent et seigneur ouais 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 où sommes-nous où sommes-nous seigneur où sommes-nous écoutez alors faites attention à vos cheveux parce que ça peut être un délipi voilà donc la réalité de solide qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos dans le même la même souffrance donc nous avons initié une campagne les de la populace encore une fois c'est encore nous une campagne contre les méfaits du tissage du défrisage des tresses et de tout ce qui a trait à la maltraitance du cheveu afro aujourd'hui il faut que ça rentre dans les têtes il faut que ça se comprenne il y a un problème un sérieux problème ouais il y a un gros problème et ce qui moi me fait mal c'est que personne n'en parle personne n'a tiré l'alarme pour dire que c'était plus possible que c'est pas possible que 80 à 90% des femmes d'une communauté noire là se cachent les cheveux s'arrachent les cheveux se font du mal avec des produits des produits chimiques avec des tractions répétées c'est pas possible je veux juste leur montrer un voilà des alopécies malgré que ça le fasse des mois que je sois de vie naturelle j'ai toujours un problème pour faire pousser mes cheveux de devant à cause des tractions et des millions de femmes c'est pas juste moi avec mon problème et son problème c'est des millions de femmes c'est nos mamans des fois il y a des mamans quand on voit leurs cheveux mais ça donne envie de pleurer c'est des enfants des enfants qui commencent à être chauves à 10 ans 11 ans mais c'est grave on est clairement dans un déni on est dans une soupe dans un gros déni un gros déni c'est à dire qu'on se dit non mais j'ai juste envie de changer de tête non mais je fais ce que je veux oui bien sûr tu fais ce que tu veux là là tu fais ce que tu veux il n'y a pas de liberté quand tu te caches la tête ou des tonnes de mèches et quand tu te défrisses tu te brûle tu te rends les cheveux tout plein nous avons des cadavres de cheveux sur la tête c'est pas que les cheveux ce sont les cendres c'est comme quand on brûle ce qui reste c'est ça et aujourd'hui faut qu'on arrête de faire semblant nous moi en tout cas je ne veux plus faire semblant elles sont fâchées elles sont chaudes mais c'est vrai elle dit nous souffrons est-ce que vous entendez ce qu'elle a dit je répète elle dit nous souffrons nous les femmes souffrons les jeunes filles vous souffrez oh Seigneur des jeunes filles de 11 ans 14 ans avec des bibels c'est genre les cheveux ils donnent la tête sans cheveux parce qu'elles ont utilisé des produits c'est mal tourné oh mon dieu alors que nos mamans du passé nos mamans nos mamans les cheveux sont hors du commun extraordinaire ouh mais nous nous sommes là avec des déchets des têtes sans cheveux parce qu'on a utilisé des produits chimiques on a dit que ce sont des vrais produits des produits qui vont changer la vie des gens mais regardez mais regardez quitte à brusquer ou blesser ou piquer ou énerver les gens moi je suis pas là pour faire plaisir ma cause mon militantisme mon engagement pour la cause afro c'est pas le sourire ou le boost un boost oh je te boost non c'est pas pour ça que je le fais parce que demain quand on aura une ribambelle de petites filles qui seront comme Naomi Campbell avec des rangées de déserts capillaires moi j'ai pas envie d'être là et d'avoir dit que je n'ai rien fait je vais me battre jusqu'à ce que ça passe si on peut le faire passer dans les écoles si on peut le faire passer dans les pharmacies on va le faire on ne parle là c'est que le début de la campagne ouais parce qu'on colle dans le métro oui parce qu'on veut que tout le monde voit il y en a qui pensent qu'on devrait laver notre linge sale en famille alors que non quand il y a des petites concernées de 3 mois je me suis on m'a défrisé mes cheveux à l'âge de 3 ans 3 ans 4 ans on me mettait déjà des produits chimiques sur la tête et je sais que je suis très loin d'être la seule donc il faut tirer l'alarme donc pour que ce soit vu ou non par tout le monde entier on le fera pour que ça s'arrête elle dit qu'elle avait 3 ans hein quand les gens ont commencé à lui faire ça la lumière des produits sur les cheveux les défiler et tout ça jésus 3 ans Seigneur 3 ans tu es est-ce qu'elle a été exagéré mais regardez sa tête là-bas est-ce qu'elle peut rigoler ça elles disent qu'elle ne peut pas permettre que nos parents puissent faire cela à leurs enfants et que eux aussi en voyant les célébrités ils puissent continuer à le faire croyant que c'est l'idéal croyant que c'est la beauté parfaite ouais ouais il y a les femmes africaines qui sont en train de perdre leurs valeurs pour les remplacer par les valeurs occidentales c'est un truc hors du commun est-ce que c'est fou moi mais je sors chaque jour et je vois aujourd'hui quand je vois une fille qui est grâce à ses cheveux si tu as mis des mèches ou des des cordes sur ta tête déjà je sais déjà à qui j'ai affaire je me dis oh elle ne sait pas elle ne sait pas ce qui se passe elle ne sait pas encore ma soeur tu ne sais pas t'es pas au courant aujourd'hui moi je t'informe tu t'informes que tu dois être naturel c'est pour ton bien tu ne veux pas que ces choses pareilles t'arrivent moi ça m'inquiète ça m'inquiète plus au point c'est vraiment inquiétant tu vas poser une fille tu ne sais pas qui tu vas poser à cause de tout ce qui est actifié tout ce qui est fou le gars c'est un garçon il devait une femme la fille c'était une femme elle devait un garçon chacun change de sexe chacun les gens font la connerie la connerie la connerie la connerie la connerie la connerie de façon sexy et ça les fait rire ça les fait rire la maman est là oh ma fille elle est sexy elle est sexy oh elle a quoi tout ce qu'on vous éduquer vous avons maintenant dès que la petite fille embrasse un petit garçon mais un petit garçon embrasse une petite fille et que l'enfant lui dit à ses parents oh maman j'ai embrassé une fille et celle-là oh tu as embrassé une fille oh c'est un miracle c'est un miracle aïe oui 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 quel est le problème avec vous ? quel est le problème avec vous ? ce monde-là a des problémétés où sommes-nous ? et puis moi je voudrais rebondir surtout pour l'aspect donc parce que c'est tous les aspects que ce soit en politique on regarde Michelle Obama Oprah Winfrey les premières dames des présidents d'Afrique des femmes qui sont censées être les modèles des jeunes filles tout le monde est dedans c'est-à-dire qu'on est dans ce phénomène ce cycle qui honnêtement me sidère ça c'est d'une de deux dans les églises dans les mosquées dans les religions on a des femmes oui il faut être humble Dieu nous dit d'être humble de s'accepter de faire hein ? de s'accepter c'est moi vous l'acceptez je suis pas d'accord je suis désolée ça là c'est pas possible c'est plus possible il faut arrêter de faire semblant on est... pour cet aspect particulier de la spiritualité si c'est ça donc tu veux dire que Dieu s'est trompé Dieu aurait dû te donner des cheveux lisses hein ? c'est ça ? et puis ce qui est dommage c'est qu'on accepte tout ce qu'on nous vend dire que moi je suis allée dans une boutique à Château Rouge j'ai donné mon argent au vendeur qui ne voulait pas du tout mon bien parce que lui il sait ce qu'il vend il sait ce qu'il y a dedans il sait ce que ça fait mais lui il ne le met pas sur les cheveux de ses enfants donc je lui ai donné mon argent je l'ai acheté et je l'ai même remercié bonjour monsieur à la prochaine mais c'est grave il y a un problème j'avais un problème dans la tête quand je pense que celle qui me défrisait elle mettait des gants comme je disais elle mettait des gants elle mettait ça sur ma tête et puis moi j'étais toute gaise comme ça ou elle mettait de la glycérine autour de ma tête donc tu veux protéger le contour de ma tête mais tu veux pas protéger mon crâne ça veut dire que là elle commence elle se réveille là elle est réveille 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 et puis tu mettais des gants en plus oh mon dieu mais frère sœur en disant que vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira c'est quand vous connaîtrez vous découvrez la vérité là donc ça vous libère c'est là là où vous êtes libéré vous comprenez vous dites maintenant il n'y a pas vu ça hein pourquoi je ne voyais pas ça avant maintenant je commence à voir je suis réveillé je suis réveillé je suis réveillé je suis réveillé réveillez-vous les frères sœurs wouh qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a les gens vont payer la mort leur propre mort et ils disent merci au diable est-ce que vous comprenez quand elles faisaient ça là quand elles se défroisaient elles faisaient des trucs elle remerciait les gens qui faisaient ses cheveux elle remerciait elle disait mais oh je suis réveillé après je suis ton meilleur client oh mais ta meilleure client mais aujourd'hui elle est à la merde et elle dit que la personne qui lui faisait ça là ou les gens qui font ça là qui font de jeter ses cheveux au champ elle dit que ces gens là sont conscients que ce sont des choses graves mais ces gens là s'en foutent et ils mettent ça sur vos cheveux sur votre tête après c'est pour vous rendre comme ceux qui vous voient là-bas une tête sur cheveux aïe 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 waouh la japon hein mais la santé est meilleure la japon mais la santé est meilleure tu ne peux pas donner aux gens que tu sais que ça va leur faire du mal sinon ça sera quoi ? ça sera la sorciererie que tu essaies l'intérêt de faire ça tu serais considéré comme un sorcier est-ce que vous voyez ça ? si elle parle c'est pour que vous vous pouvez pousser comprendre écoutez tu veux produire tes mains mais tu ne me relèges pas mon crâne non elle dit que vous pouvez pousser vous voulez vous pousser mais vous ne protégez pas le crâne des gens non mais c'est grave la prochaine fois quand vous allez à château d'eau je ne sais pas où qu'on vous défrise la tête et la dame met des gants faut lui dire de le mettre directement avec ses doigts vous allez prendre ses doigts mais si elle applique directement avec ses doigts sans mettre de gants mais au bout d'un moment ses mains seront mortifiées et puis juste un exemple tout bête parce qu'on n'est pas là pour l'esthétique ou quoi la beauté on est dans la logique imaginez-vous en Islande ou au Groenland ou peu importe une contrée où vraiment les blancs les caucasiens sont majoritaires et qu'un jour toi noir tu te réveilles tu ouvres la porte paf tu sors et tous les blancs 90% des blancs ont des tissages de cheveux crépus ont des rajouts des fausses perruques avec détresse tout le monde et à partir de ce moment là pendant toute la vie jusqu'à l'éternité tout le monde reste comme ça ouais c'est vraiment ridicule c'est plus que ridicule pourquoi on se réveille parce qu'il faut savoir que les perruques à la base ce que moi j'ai sur la tête c'est pour ceux qui ont la leucémie les cancers ceux qui ont des maladies qui sont peut-être en phase terminale c'est une prothèse c'est une prothèse qui a 24 ans qui met une perruque parce qu'elle s'est abîmée la tête ou qu'on lui a abîmé les cheveux mais vous tirez la larme il y a un problème pourquoi vous n'en parlez pas ils discutent entre vous quand vous voyez des petites filles qui sont dans la rue qui ont des cheveux abîmés parlez à ses parents parlez lui c'est pas normal on peut pas attendre que les autres fassent le travail à notre place c'est à nous de faire ce travail parce que c'est la femme noire c'est notre population qui se détruit à petit feu on a besoin de vous on a besoin de tout le monde on a besoin de bousses ouais c'est bien ah c'est super on a pas besoin de ça si c'est bousses on a déjà du bousses on se bousses je te bousses tu me bousses on se bousses donc de toute façon moi je vais donner juste un dernier mot la campagne qu'on a commencé dans le métro dans Paris dans les rues n'est que le début non seulement on va la continuer ici on va la continuer en Afrique on va aller parler au gouvernement on va aller avec des études on va aller parler il faut que le défrisage déjà soit perçu comme quelque chose de nocif comme là on parle de la cigarette c'est pareil c'est pas bon parce que c'est un point non ça m'énerve si ça concernait les populations dominantes et pas seulement les noirs croyez moi que le défrisage le défrisage aurait été éradiqué depuis très 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 longtemps mais là il est vendu dans les supermarchés dans les grandes surfaces les grandes marques dans le métro des grandes affiches des trucs qui nous détruisent la tête qui nous brûle brûle jusqu'à la moelle c'est grave c'est très grave et on va pas lâcher l'affaire on va être sur le coup on va coller encore dans le métro partout on peut coller même si on peut l'écrire sur nos visages là on va le faire on va pas lâcher l'affaire de la populace toujours au top toujours au top toujours là pour porter les messages on avait un avant il y avait un après on est dans l'après maintenant on est là on est là elles sont chaudes elles sont vraiment chaudes vous voyez souvent là il y a des choses que vous avez vu d'abord avant que vous vous réveillez ah tu es mais il faut vraiment faites attention car dans ce monde là ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or je vous donne rendez-vous blockchain vidéo si vous êtes d'accord avec tout ce qu'elles ont dit laissez tous tes chaînes et abonnez-vous si vous n'êtes pas confié activez la cloche parce que je pense que nous allons découvrir des vraies choses ici soyez prêts qui aurt qui a été coi c'est un peu